Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo journée 1 du Committee Day All Stars 2023 avec le nouveau setup de stream, c'est parti pour la vidéo ! Le Committee Day All Stars a commencé il y a quelques minutes maintenant, même une demi-heure. J'ai tourné un petit peu, j'avais des galères avec le nouveau setup de stream avec lequel je record. Voilà, c'est un test en même temps, donc il y aura peut-être un petit peu des ratés. Mais on fait le test si jamais vous voulez le découvrir, je serai encore en live demain, toujours 14h-17h sur Twitch. Et vous pourrez voir un petit peu toutes les nouveautés avec le setup de stream. On va du coup découvrir un petit peu ce qui nous attend. J'ai déjà mis des fragments de poussière, j'ai déjà capturé pas mal de Pokémon et du coup on va pouvoir découvrir l'étude. Je l'ai commencé un petit peu parce qu'on l'a eu ce matin, donc j'ai fait des captures, j'ai fait des lancers. Il faut que je recharge cette fois un Pokémon de façon à pouvoir avancer sur cette étape. J'ai également l'étape avec les évolutions de façon à pouvoir obtenir des objets. Donc on va le faire également, on va utiliser 5B. J'ai des autres études à valider, j'avais gardé pour la poussière. Donc on va récupérer en même temps la marche euphorique, l'étape numéro 2. Voilà, ça va se valider tranquillement. Je dois encore gagner des cœurs, ouvrir des cadeaux, attraper des Pokémon de type plantes ou glaces. On va en valider aujourd'hui, ça c'est plutôt pas mal. Le défi niveau 30, je vais le valider également puisqu'il y avait des récompenses qui m'intéressaient. Je les ai laissés, donc on va les récupérer au fur et à mesure. On va récupérer également le défi niveau 40 qui nous donne de la poussière. Qui nous donne aussi, ça c'est très intéressant, 5 passes premium. Donc ça on prend, ça fait plutôt plaisir. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ensuite ? On va avoir l'étape qui s'est validée, atteindre le niveau 30. Ok, on récupère un enceint. On va avoir également, non c'était le niveau 20. Il y avait niveau 10, 20, maintenant c'est 30. Qui va nous donner encore des choses. Le club des dresseurs, j'ai également lié mon code, mon compte au club des dresseurs. Donc comme ça j'ai également une récompense avec un super incubateur. On prend également la poussière d'étoile. On va lire plein d'études. J'ai gardé tout pour la poussière dedans. Et on a terminé le défi niveau 30 qui nous donne également de la poussière. Et qui nous donne également un pass premium. Voilà, comme ça on a tout fait d'un coup. On est plutôt content, ça avance bien. Il nous reste du coup la marche au furique à terminer. Et il nous reste les études du CD. Alors je n'ai pas la spéciale pour l'instant. Je n'ai pas encore acheté le ticket. Donc on le fera tranquillement, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. On verra bien en fonction de façon à également pouvoir profiter des récompenses en plus. Puisque dedans il y a de l'ACT Elite rapide et de l'ACT Elite chargé. Et c'est plutôt assez intéressant. On va du coup lire un petit peu tous les pokémons qu'il y a là. Voilà, les pokémons du samedi. Je vais faire un petit tour d'abord du côté de la poussière. Voir à combien on est. On est à 10 932 000. J'ai mis les fragments. On va essayer d'en capter un maximum de façon à pouvoir avancer tranquillement. Et pouvoir avancer sur la vidéo de recharge également des 20 millions de poussière. Donc il nous manque encore 9 millions. On espère que ça va tomber vite. Allez, on va cliquer un petit peu tout ce qu'il y a là. On a pas mal de Ramolos, de Galar. On a pas mal d'autres pokémons. On va voir si jamais on a du Shiny. Alors il faut que je mette des B. J'ai oublié de le faire. On va mettre des B sur quelques pokémons. Histoire de capturer un petit peu tout ça. D'avancer sur les études. Hop, on va mettre les B. Non, non, non. C'est celle que j'ai le plus. Au moins, on sera assez tranquille là-dessus. On va en utiliser 5. On va cliquer tous les pokémons qui traînent. Est-ce qu'on va avoir du Shiny ? Est-ce qu'on va avoir du Shiny ? Alors j'ai déjà eu Togetic sur le trajet juste avant. Et j'ai également eu un Ramolos. Deux pokémons Shiny coup sur coup. Avant de filmer. Donc c'était... Les gens en live l'ont vu. Mais vous n'avez pas pu voir les deux premiers Shiny. Et on va voir si jamais ça tombe encore. On a la chance d'avoir le boost de Shiny. Bon, c'est des pokémons que j'ai déjà eu. La plupart... Et voilà, il y en a un. Il est là. Le Ramolos Chromatic PC 565. On va direct le capturer. Je lui ai mis la B également. Et vous avez déjà vu le premier Shiny de la vidéo. Ça, c'est plutôt cool. On a eu encore une fois un nouveau Ramolos. On capture. On va en profiter pour récupérer également les pokémons manquants pour l'étude. Je crois qu'il manque encore 2B. Il manque encore 2B pour la capture. Hop. On est bon. Et on a le ticket qui nous est offert en plus. Fernand qui nous offre le ticket. Merci beaucoup. Vous le voyez, c'est un de mes donateurs récurrents sur Twitch et dans les cadeaux. Merci beaucoup Fernand pour le ticket de l'event. On va pouvoir découvrir ensemble la quête. Ça, c'est plutôt pas mal. La quête qui dure sur les 2 jours avec toujours le professeur Willow. Et on va pouvoir découvrir, hop, direct ce qui nous attend, ce qui nous est demandé de faire, de recharger. Donc, on va recharger après, d'attraper 10 pokémons et de faire des jolis. Ok. On va essayer de valider les étapes de chaque quête. Ça, c'est plutôt pas mal. Et encore un grand merci Fernand pour ce super cadeau. Ça nous permettra d'avoir une étude de plus, de valider. Donc ça, ça fait plaisir. On envoie encore quelques B. Je crois que les B, on est bon. Ok. Donc, il n'y a plus qu'à faire de la capture et après, de la recharge. On va capturer tous les pokémons. Est-ce qu'on va avoir d'autres shiny ? On en a déjà eu un qui était le Ramolos. Est-ce qu'on va avoir d'autres surprises ? Alors, il y a le temps encore. Après, si on ne les sort pas tous, ce n'est pas dramatique. On aura l'occasion de pouvoir en sortir d'autres demain. On les avait déjà tous. De toute façon, ça partira soit sur le home, soit en échange, soit dans des choses comme ça. Donc, on n'est pas à la course max au shiny. Mais si, d'ailleurs, si j'ai bien fait d'y penser en parlant de shiny, si jamais vous voulez participer, il y a un concours organisé sur mon Discord. C'est celui qui aura le plus d'espèces différentes de shiny à l'occasion des deux jours du CD. Il y aura les trois premiers gagnants du concours qui auront des récompenses. Et ça se passe sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous l'avez dans la description de la vidéo. Et vous pouvez participer également au concours en mettant vos screens dans le salon spécial des concours. Et vous aurez la réponse, le résultat du concours mardi dans la journée. Puisque le concours est ouvert jusqu'à lundi soir 23h59. Ok, on va capturer tous les pokémons qu'il y a là pour avancer sur les étapes de l'étude. Le ramollas qui est tranquille ici qu'on capture. On va récupérer également un sonistrel. Il y a pas mal de pokémons quand même qui sont intéressants pour les bonbons. Puisque quand on voit le sonistrel, c'était 200 bonbons je crois. Donc, c'est l'occasion de faire le plein. Je n'ai pas mis de méga d'ailleurs. Puisque j'ai déjà quasiment tous les pokémons où je suis bon un bonbon L. Donc là, je n'ai pas mis de méga évolution. Mais c'est l'occasion de compléter pour ceux qui ont manqué quelques community day. Et bien, les bonbons nécessaires pour les mettre tous au niveau 50 les pokémons. Alors, un XXL qu'on va garder peut-être pour les concours. Il nous reste deux pokémons à capturer avec un Marisson. Marisson que j'avais fait dans le nord de la France. Je crois même que j'ai fait deux CD dans le nord de la France. Puisque c'était tombé pour Marisson. J'étais remonté pour les fêtes de fin d'année. Et j'avais fait également, si je ne me trompe pas, le Gronousse. Le Gronousse où j'étais remonté cet été. Puisque c'était juste avant Londres. Donc, ça fait partie de deux pokémons que j'ai fait dans le nord de la France. Et pas ici. Et du coup, j'avais eu des Shiny. Mais un peu moins que sur les CD classiques. Donc, ça peut être deux qui peuvent être intéressants. Allez, on récupère. On récupère tout ça. On a un Marisson qui n'est pas rentré. Qui fait un petit peu le difficile. Et on va récupérer également un Nounourson. Ici. De façon à être tranquille là-dessus. D'avoir tout capturé. Ok. Il nous reste les recharges. Recharger dix fois. On va aller dans le mot-clé recharge. Je dois l'avoir mis normalement. Je dois avoir un mot-clé quelque part. Où est-ce qu'il est mon recharge ? Il est en haut. Je suis perdu. Je suis perdu. J'ai trop de mots-clés. Il est là. Le recharge. On va aller mettre par point de combat dans les plus petits. Et on va aller voir un chanceux. Je crois qu'il y en a un qui est juste à côté. Effectivement, il y a un Soloshi. Et on va recharger. Je crois que c'est dix fois. C'est parti. De 4, 6, 8 et 10. Et on va pouvoir valider comme ça les études de la quête. Parfait. Les premières pages sont terminées sur les deux. On va les valider ensemble. Et les Pokémon des autres années, de 2022. Donc on va récupérer tout ça. Et on aura également des objets. Puisque la quête payante nous donne pas mal d'objets. Dont les CT qui feront extrêmement plaisir. Donc on récupère tous les objets. Il m'en manquait pas mal de pierres. Sinon, j'en avais plus. On sera à l'occasion de refaire un petit peu le plein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La page numéro 2 qui va nous demander cette fois. Et ça va nous demander cette page de transférer. On va le faire tranquillement en jouant. D'attraper, de faire évoluer. Ok, ça je vais le faire tranquillement en jouant après. On se retrouvera au moment de la validation. Et on va les voir dans la partie aujourd'hui. Par contre, l'étude ponctuelle. Donc la page 1 sur 6 qui nous donne cette fois des Pokémon. On va récupérer un granivole. Ça, c'était 2022. Alors j'ai loupé le lancé. On va prendre du coup le granivole qui est ici. Ok. On va en profiter dans la foulée pour récupérer les autres Pokémon en récompense. Avec cette fois. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Il va y avoir du saxo qui est en train de se mettre en place. Du marisson. Du marisson au quai. Et puis, les dernières étapes. Il y a pas mal d'animations comme c'est les fêtes de fin d'année à Nîmes. Donc du coup, il y a pas mal de petites choses. Et on va récupérer en dernier étourmis. Ok. 294. Et on va avoir pour la page finale numéro 1. La récompense suivante cette fois. La récompense suivante. Hop. Un sonistrel. 261. Ok. C'est capturé. On va découvrir ce qui nous attend dans la page suivante. La page numéro 2 qu'on va valider également tranquillement. Pendant le live. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Pour faire ensuite des validations. Des checks de shiny. Pas mal de choses. Ce sera plutôt sympa. Donc du transfert. De la capture. Et de la recharge. Et c'est le moment des Pokémon. Des CD classiques. Puisqu'on est entre 15h50 et 16h. On a les Pokémon des CD classiques. On devrait avoir l'occasion de pouvoir faire, pourquoi pas, des chromatiques également. Alors, il y a encore quelques Pokémon normaux. Des CD de l'année. Mais ça permet d'avoir un petit peu des anciens. Peut-être qu'on va avoir également du shiny. Des anciens Pokémon. Ça va être l'occasion de découvrir un petit peu tout ça. On va cliquer un petit peu la zone. Voir si jamais ça veut bien tomber. Il y a du Wattwatt qu'on a eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Puisqu'on avait eu pas mal d'événements avec Wattwatt. Et on l'avait eu en CD classique. Et on va essayer également de récupérer tout ça. On va voir si jamais on a du shiny qui veut bien tomber. Est-ce que ça va le faire ? On a les marques à craint. Marques à craint qui sont sympas également. Qu'on va revoir de toute façon à la période de Noël. Mais il y a quelques Pokémon qui valent le coup pour les combats en tout cas. Ça c'est clair. Entre ça, Ambrylex. Et pourquoi pas également les Salamèches. Ça fait quand même plutôt plaisir. Alors on va essayer de capturer tout ça. Voir si jamais il y a du shiny qui veut bien tomber. En 10 minutes. Ça peut le faire. On en a eu tout à l'heure. J'en avais fait sur la première session. On en a eu tout à l'heure. On va voir si ça arrive bien. Monsieur Kev, vous me mettez une béquille ? Vous me m'empêchez de faire mon travail ? Ça va, il n'est pas super lancé à faire. Non mais on essaie de capturer quand même. Eh les marques à craint, est-ce que ça veut bien tomber ? On ne sait pas pour l'instant. Ça ne veut pas. On va récupérer tout ça. Est-ce qu'on aura du shiny en plus ? Alors autant les Ramolos, on en a eu plein. On a l'impression que c'est un CD Ramolos. Autant là, les Pokémon classiques, ça veut un peu moins tomber. J'en ai vu à cet endroit-là tout à l'heure, sur la première heure. Et là, ça ne veut pas. Ah le WatWat, il est beau. Il est beau. Ah, puis le Ramolos. Il vient d'être remplacé. Ah, il est beau. Moi, c'est calme là. J'aimerais bien tomber un ou deux Pokémon shiny des CD classiques. Mais ça ne veut pas. On va voir si jamais on a du shiny qui tombe ou pas du tout. Il y a un Brilex. Allez, si on peut avoir le Brilex après à gauche qui tombe en brillant. Honnêtement, on ne dirait pas non. Honnêtement, on ne dirait pas non. Eh non, il est normal également. Il nous reste 4 minutes pour essayer de tomber un shiny des Pokémon classiques. Est-ce que ça va le faire ? Allez, on va checker le Carapuce. Alors lui, Carapuce, on a eu la dose. Puisqu'on a vu quand même un CD plus le rattrapage. Plus après, il était ressorti pendant l'event anniversaire. Donc, on en a quand même eu pas mal sur les Carapuce. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. CD classique, rattrapage du classique et anniversaire. Donc, ça faisait quand même énormément. Allez, on va cliquer sur les Pokémon. On va voir si jamais le shiny veut bien tomber. Est-ce que ça va le faire sur les Pokémon des events précédents, des anciens CD classiques ? Je fais tout en quick catch, mais pour l'instant, on clique, on clique, mais ça ne brille pas. Ça ne brille pas. On a encore un Brilex à gauche. Ça, ça peut être intéressant. On va le checker. On va vérifier là, ici. Je vais en profiter pour faire le tour. Du côté des arènes, voir si jamais on arrive à l'avoir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de shiny. Il n'y a pas de shiny qui tombe sur les Pokémon. Des anciens CD. Alors que le jeu a crash, j'ai l'impression. Oui, le jeu a crash. Je vais devoir relancer pour reprendre l'enregistrement. Et on est de retour. Le jeu a redémarré. On va pouvoir checker les derniers Pokémon. Et voilà, on en a un. Un Pokémon de CD classique. Je ne l'avais pas encore sorti aujourd'hui. Le Marcacrin. Marcacrin shiny. Ça, ça fait plaisir. Un nouveau de plus qui s'ajoute à la collection du jour. Allez, on va essayer de le faire rentrer. S'il veut bien. Allez, si tu veux bien te laisser capturer. Le Marcacrin qu'on n'avait pas du tout. On n'avait pas réussi à le tomber encore actuellement. Ça fait plaisir de plus. Là, ça permettra de... Alors, je ne participe pas à mon concours. Mais pouvoir challenger un petit peu les participants qu'il y a eu. Voir si jamais on a eu des plus en nombre différents qu'eux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va cliquer pendant la dernière minute. Après, on va voir le retour des Pokémon normaux. Qui vont reprendre la suite. On n'aura plus du tout les Pokémon AD. C'est des classiques. Est-ce qu'on a encore quelques Pokémon des classiques ? Ouais. On a un Salamèche. On a un Salamèche. On va en profiter pour le cliquer également. Je me lade au pied de la grande roue. Puisqu'on a la grande roue là. En moment de la foire de Noël. On a une éclosion également. On va checker l'éclosion. Et c'est un Sablette. Un Sablette tout à fait normal. Qu'on va incuber. Hop. Et on va rechecker si jamais on est dans les dernières minutes. Non. Le Marc a craint. Qui une fois de plus est normal. Pas de Shiny supplémentaire. Ok. Alors, on va récupérer un 9. On devrait avoir un 9 de 2. Qui devrait tomber normalement. Et il est 16h. Il est 16h. On a terminé. Plus de Pokémon à décédé. Classique. On va en profiter du coup pour avancer sur les études. Puisque j'ai un peu laissé en stand-by depuis tout à l'heure. Donc on va récupérer la page numéro 2 sur 6. De l'étude ponctuelle. Elle va nous donner un Sablette d'Alola. Ok. Pas exceptionnel. On va récupérer également. Un Sablette normal. Ok. On a ensuite en notre récompense. Un nounourson. Ok. On prend. On va découvrir la récompense de cette page. Qui va nous donner. Attention. Togetic. Togetic. Qu'on a quand même pas mal aujourd'hui. Donc on prend également. Hop. Et on arrive sur une nouvelle page. Avec faire évoluer. Attraper 5 espèces différentes. Et transférer 10 Pokémon. Ok. On va récupérer également les objets. En objet. On a cette fois-ci. Le lard magnétique. Qui pourrait être très intéressant. Pour le Larvibulle. Et on va aller voir sur l'étude payante. On récupère 10 hyper. 1500 PX. 1500 poussières. Et également. Un pot fin. Et un encens. Ça va remplacer celui que j'utilise. Donc. Pas de place en plus. Dans le stockage d'objets. Et on a pour terminer. On a pour terminer. La page suivante. Qui nous demande. 3 super lances à effet. Attraper 15 Pokémon. Ok. Transférer 15 pour une CT. Elite. Ça c'est plutôt pas mal. Et un radar roquette. Et bien c'est reparti. On repart en chasse. Première journée. Terminée. L'auto-boosté. C'est fini. On va en profiter quand même. Pour checker quelques trucs. L'étude déjà. On a quelques récompenses. A récupérer. Et on a également la partie là. On va commencer par cette partie. Où il n'y a que des objets. On récupère une CT. Et ça. Ça fait extrêmement plaisir. Ça sera l'occasion d'apprendre des attaques sur des Pokémon. Où il m'en manque. Voilà. Sur des légendaires. Des choses comme ça. On va récupérer également un radar roquette. Qui fera extrêmement plaisir. Également. Et on va découvrir du coup. La fin de l'étude. Puisque. Et bien celle-ci. On l'a complètement terminée. Normalement. C'est récupérer les récompenses. Et ça nous donne une CT. Également. Ok. Ça on est ok. Ça on est bon. Ça c'est terminé. On n'en parle plus. On aura terminé l'étude payante. Merci encore Fernand. Pour le cadeau. Puisque ça nous fait quelque chose de bonus. Avec des objets à récupérer. On va en profiter également. Pour récupérer. Et bien. La partie avec Mathéo. Tant que j'y suis. Comme ça. Ce sera validé également. On va avoir un farfuré. Qu'on aurait pu avoir en Chagny. Malheureusement. Il n'a pas voulu tomber. Mais on aurait pu avoir un farfuré chromatique. Que je n'ai pas réussi à avoir. Pendant l'événement spécial. Avec les routes. Alors si tu veux bien rentrer. Et si je veux bien lancer comme il faut. Wow. C'est quoi ce bazar. Je ne sais pas n'importe comment. On va récupérer du coup notre farfuré. De. Y suit. Voilà. C'est fait. On va découvrir la page suivante. Qu'on validera tranquillement. Demain. Pendant la deuxième journée. Du CD. Voilà. On récupère la poussière. On récupère les bols. Et qu'est-ce qu'on aura à faire. Est-ce que. On a peut-être même fini l'étude. Je crois que c'est des récompenses à récupérer. Donc on aura. On aura terminé l'étude avec Mathéo en même temps. Comme ça au moins. Ce sera l'occasion. De repartir sur des bases saines. On récupère du coup. De la poussière. De l'XP. Et on a un nouveau farfuré. Et bien qu'il n'est pas Shiny. On a eu un mâle et une femelle. Sur les dernières étapes de l'étude. Mais on n'a pas eu le chromatique. Malheureusement. Ça c'est un petit peu dommage. Ok. Ensuite. Qu'est-ce qui va nous attendre dans les étapes du CD ? Alors les études. Ok. Là on est tout bon. C'est les études que je terminerai tranquillement. Celle-là on va le garder pour demain. Comme ça on aura le boost de Shiny. Ça fera partie de ce qu'on va valider. On validera les étapes 3 à 6. Donc on va regarder tranquillement. Et là j'avais plus rien de spécial. On va en profiter pour checker les derniers Pokémon qui se trouvent là sur place. Normalement j'ai la place pour les capturer. Parce qu'on peut avoir encore quelques Shiny quand même. Ça peut arriver. Et on va checker également si on n'a pas des études. Enfin des études. Des évolutions à faire. Je mélange un petit peu la fatigue de la journée. La fraîcheur. Je mélange un petit peu mes mots. Mais on va checker si également on ne peut pas faire des évolutions pour les attaques du CD. J'avais quelques Pokémon que j'ai dû mettre dans un tag CD. Et sur lequel il faut que j'évolue. Et c'est l'occasion surtout. Je ne vais pas cliquer sur l'arène. C'est l'occasion surtout également de profiter de la pleine lune. Puisqu'on a la possibilité de faire pour beaucoup. Vous étiez nombreux à ne pas l'avoir évolué. Le Ursa King. Donc du coup voilà. J'ai encore plus de place. On va en virer quelques-uns. Histoire de checker les Pokémon là du coin. Si jamais on a un truc qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va virer ? Des Pokémon qui nous intéressent le moins. Qui intéressent le moins les copains. En échange. Voilà on a fait 10 places. C'est parfait. Ça devrait suffire pour capturer les Pokémon qu'on a là sur place. Il n'y en a plus beaucoup. Donc les Axolotos seront boostés demain. Voilà. Journée de dimanche. On va récupérer quand même tous les Pokémon qui traînent. Ça fait de la poussière en plus. Puisque l'objectif c'était quoi ? C'était de faire le plein de poussière. Les bonbons on était déjà pas mal. Donc on va capturer encore tant qu'on a encore les fragments de poussière qui tournent un peu en fond. Ah non les fragments de poussière ne tournent plus. Je les ai déjà épuisés. Donc ça ok. On va récupérer également un Charpentier. Ça ça fait toujours plaisir puisque ça reste un très bon Pokémon. On a encore du Sonistrel. On va récupérer également, toc, les derniers. Axolotos. Ok. Axolotos qui est celui de l'ensemble. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré. On va récupérer un Grenousse. Ok. Et on va terminer avec un Marcacre. Voilà. Comme ça on aura récupéré tous les Pokémon qui traînent de l'Event et du CD. On va en profiter pour faire un petit tour du côté du mot-clé CD. Parce que normalement j'ai des Pokémon que je garde comme ça pour certaines occasions pour évoluer. Alors pareil toujours les mots-clés j'en ai des tonnes. Et on va regarder si jamais on a des Pokémon de l'Event à évoluer. Alors ce qui m'intéresse effectivement... Alors j'ai mis deux fois. C'est lui. C'est lui que je dois évoluer pour effectivement lui donner à ce Pokémon l'attaque exclusive du CD avec le costume. J'aime bien comme ça avoir des costumes avec une attaque exclusive. Et donc on va en profiter pour ce Axolotos qu'on va pouvoir transformer en Marest. Une première évolution de fait. Voilà. Il a bien ce qu'on veut. Qu'est-ce qui nous intéresse d'autre de l'Event là actuellement ? Je crois que c'est à peu près tout. Puisque tout le reste je l'ai déjà fait. J'avais que lui. J'avais que lui. Ben c'est parfait. Au moins on lui a pris l'attaque exclusive du Community Day. Et on va en profiter du coup pour faire un petit check des Pokémon capturés aujourd'hui. Alors H0 déjà et 4 étoiles. Et 4 étoiles on en a eu un. On a eu un tout début de live. On a eu le droit à un Ramolos 100%. Voilà. Ça se prend. C'est toujours plaisant d'avoir des Pokémon parfaits. Et on va aller voir du côté des Pokémon chromatiques. Les Pokémon chromatiques combien on en a eu aujourd'hui ? 28 Shiny. C'est plutôt pas mal. On les a laissés déjà classés par numéro. Donc c'est déjà très bien. On a 4 Ramolos. 2 Ramolos. 2 Galar. 1 Salamèche. On a 6 Togetic. 1 Marcacrin. 2 Ambrilex. 5 Marissons. 2 Fenech. Et 5 Sonistrel. Ça fait quand même pas mal de Shiny. C'est quand même un bilan assez sympa. Qui fait quand même extrêmement plaisir. On a eu quand même pas mal de dingueries. Et si on fait un dernier check du côté cette fois-ci de la poussière. On est monté à 11 179 000 poussières. On continuera demain de faire le plein. On devrait pouvoir arriver à pourquoi pas à 1 500 000. Je l'espère. Enfin 11 500 000. Ce serait plutôt pas mal. On va s'arrêter là pour cette première journée du Community Day. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas vous me retrouverez demain en live pour la suite de l'événement. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Vous abonnez à la chaîne également pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon Go. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501